Dans le néogène, vous avez le myocène et le pliocène au-dessus. Dans le néogène, au-dessus du paléogène. Dans le néogène, vous avez le myocène et le pliocène. Donc, regardez l'emplacement du pliocène. On vous dit que les couches nommées 14, 15 sont datées du pliocène. Donc, on est vers la fin de l'ère tertiaire. Le paléogène, c'est le numéolithique. On est toujours dans l'ère tertiaire, mais c'est plus ancien que le pliocène. Ensuite, le campano maïstrichien. On est vers la fin de l'ère secondaire. Ensuite, vous avez le thermocarbonifère. On est carrément dans l'ère primaire. Il faut d'abord avoir une idée par rapport à la succession de ces unités pour pouvoir maintenant classer ces couches. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Parce qu'on vous demande d'établir la colonne stratigraphique synthétique. Ça revient tout simplement à classer les couches les plus anciennes aux plus récentes. Quand on se réfère par rapport à ces âges-là, quelles sont les formations les plus anciennes ici ? Regardez déjà ce qui se passe. Je vois ici le pliocène. Et au-dessus. Mais en bas, je vois le permocarbonifère qui est situé au-dessus de quoi ? Au-dessus du campano maïstrichien. Lui aussi qui est situé au-dessus du paléogène. J'ai le permocarbonifère qui est là, situé au-dessus du campano maïstrichien qui est lui-même situé au-dessus du paléogène. Alors que ces formations sont plus anciennes. Donc, je retrouve des formations plus anciennes qui se retrouvent au-dessus des formations récentes. Il s'est produit quelque chose. Il faut que je voie quelque chose pour pouvoir maintenant placer les choses dans leur ordre. Parce que quand vous faites un log synthétique, vous devez respecter l'ordre chronologique des couches. Partant de la couche la plus ancienne à la couche la plus récente. Alors, si vous faites cette colonne, quelle est la couche la plus ancienne ? C'est le 13. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est le 13 ? Hein ? Après le 13, c'est 12, ainsi de suite, jusqu'au 8. Au-dessus du 8, on va avoir le 7, puis le 6, puis le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, puis 14, 15. Oui ? Regardez, à partir du 13, je vois que les choses ont été inversées. Donc, ça va partir du 13 jusqu'au 1. Même si le 5, 4, 3 et le 1 ne sont pas cités ici. Quand je regarde les formations, telles que c'est présenté comme ça, ça veut dire que vous avez à la base 13 en bas, jusqu'au 1, mais le tout a été tout simplement inversé. Vous regardez cette image-là en 3D. C'est comme si vous avez quelque chose qui est avancé comme ça, et derrière, vous avez une couche 4 et 13 qui sont là-dessus. Ces formations ne sont pas directement déposées là-dessus comme ça. Sinon, on allait les voir ici, ou bien au moins ça, ça allait être éroné. Il faut les voir derrière. Mais quand même, c'est toujours au-dessus, à partir du 13. On les voit ici, le contact. Mais imaginez que c'est un peu derrière. C'est comme si vous aviez une relève avancée et vous aviez les dépôts derrière. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez ? Tous ces blablas que je viens de faire ici, si vous n'avez pas ça en tête, vous ne pouvez pas faire l'exercice. C'est clair. La chronologie des unités chronostrassographiques. Alors, je reviens encore pour dire, ce qui a été présenté, je vois le fermo carbonifère qui est là. C'est le fermo carbonifère qui est au-dessus. A l'autre côté, ce sont les unités les plus anciennes. On les retrouve au-dessus. Ensuite, vous avez le campano maestrichien qui arrive. Normalement, ça devait être inversé. Dans l'ordre normal des choses, c'est le campano maestrichien qui est au-dessus du fermo triasme. Mais dans le schéma, je vois l'inverse. De la même chose, le paléogène, ça devait être au-dessus du campano maestrichien. Mais dans l'énoncé ici, dans le schéma, tout est inversé. Donc, ça veut dire que depuis 13 jusqu'au 6, et par principe de superposition, après le 6g ici, vous voyez, 4, 3, 2, jusqu'au 1, ça veut dire que tout était là, dans l'ordre normal des choses, avant que la technique ne fasse basculer de tout de façon inverse. Donc, si je dois établir la colonne stratigraphique, je dois d'abord mettre, je dis tout à l'heure qu'il faut faire des petits rectangles superposés, en mettant la couche la plus ancienne en bas. Donc, je vais mettre la colonne, je mets les 3 d'abord, parce que c'est la formation la plus ancienne, le thermon carbonifère, l'air primaire. Donc, je mets le 13, 12, 11, jusqu'au 1. Vous voyez, votre camarade a signalé que 4, 5 n'est pas cité. Mais quand je regarde l'ordre des choses, puisque toute cette partie a été inversée, j'ai vu que cette partie également faisait partie de la série. C'est l'ensemble qui a été inversé. Donc, quand je regarde l'ordre de succession des choses, c'était du 13 jusqu'au 1. Donc, ça a été inversé. C'est pourquoi vous avez le 13 jusqu'au 1 en haut, le thermothéasque. Ensuite, vous avez le capanomaïtchien et le paléogène. Maintenant, en dernier lieu, c'est le 14 et le 13 qui arrivent. Parce que ce sont les formations du pliocène. Le pliocène, on est vers la fin de l'air tertiaire. Donc, c'est ça la colonne. 13, 12, 10, 11, 10, 9, etc. Jusqu'au 1, à partir de 1 maintenant, c'est le 14 et le 15. Donc, on ne peut pas établir la colonne sans partir de ça, les informations qui sont là et les informations qui sont données par rapport aux unités chronostratigraphiques. Alors, cette courbe donne l'occasion d'illustrer des exceptions à un principe fondamental de la stratigraphie. Lequel et pourquoi ? C'est le principe de superposition. Ce principe n'est pas superposé ici parce que les formations depuis 13 jusqu'au 1, les formations ont été inversées. Donc, vous avez une série inversée ici, tout simplement. Vous avez l'inversion des formations géologiques. Alors, que traduit la succession des couches 14 et 15 ? Justifiez votre réponse. Regardez 14 et 15. On s'intéresse à 14. Je vois quand je quitte le sud. Quand je quitte le sud, regardez comment évolue 14. vers le nord. 14 de vient. Non, regardez, regardez par rapport au figuré. Ça, ça m'a créé une histoire. Ça, ça m'a créé une histoire. Donc, ça veut dire que du sud vers le nord, vous avez une augmentation par rapport à la granulométrie. D'accord ? Or, quand le milieu devient de plus en plus, du moins, les facettes deviennent de plus en plus grossiers, c'est qu'on tend vers, on tend vers le milieu littoral, oui, on tend vers le milieu continental. Si on s'intéresse aux 15, regardez ici, j'ai peut-être des marques, il y a des jardines, et progressivement, je tombe sur des sages, des sages, et vers les les conglomères. Mais également, si je m'intéresse à la position verticale comme ça, le passage, parce que c'est l'addition, le passage du 14 à 13, c'est comme pour parler d'une série virtuelle locale. Je passe des faciès grossiers à des faciès fins. C'est une séquence qui est qui est c'est une séquence qui est positive. C'est une séquence positive et qui traduit sur le plan statique une transgression. Donc, à la question, que traduit la succession des couches 14 et 13, justifiez votre réponse, ça traduit tout simplement une transgression, une séquence positive. Tout se passe comme si les facettes qui sont là, les facettes littéraux que vous avez ici, ont tendance à être déplacés vers le nord. Et ça, c'est la transgression qu'il faut expliquer ça. Le déplacement des facettes d'un point à un autre, c'est la transgression. Ça veut dire que le milieu littoral était ici, ensuite, ça se déplace. Quand on regarde également sur le plan vertical, le fait d'avoir des facettes grossiers à la base qui est fin en haut, ça veut dire que le milieu, au départ, était littoral. En en tant que 2, le milieu est devenu plus profond. Vous êtes sur le même vertical, au départ, le milieu était littoral avec ses dépôts relativement grossiers. Et si vous avez des dépôts fins, ça veut dire que le milieu est devenu, après, plus profond. Donc, c'est la transgression seulement qui peut expliquer ça. Si c'était le phénomène inverse, on allait plutôt parler d'une régression. On est d'accord ? Il est 10h, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.